Jean-Michel Jarre trimballe avec lui son studio. Deux magnétos 24 pistes et une armée de synthétiseurs pour des spectacles où se croise un public familial et des ravers. Cet amoureux des synthés nous a montré le fonctionnement du fleuron de sa collection. Les tout premiers synthés analogiques. Démonstration pour Megamix, deux heures avant le concert, sur la scène de Berlin. Ça c'est un instrument qui est un prototype maison qu'on a fabriqué avec Michel Guest qui travaille avec moi depuis longtemps sur aussi bien l'adaptation d'instruments existants que la création d'instruments nouveaux. Ça c'est en fait un séquenceur qui est le développement d'un séquenceur que j'avais à l'époque d'Oxygène des Kinox qui était un séquenceur à matrice et chaque trou correspondait à une note de l'octave et sur 100 notes de long. Alors ça c'est un développement de cet appareil là qui est en fait un appareil qui permet de manière instantanée de créer des séquences, de les transformer, de les boucler. En fait j'utilise cet instrument-là dans un morceau qui est en fait jamais le même chaque soir qui permet justement de pouvoir improviser, de pouvoir mêler des musiciens différents. Par exemple dans ce morceau à Barcelone il va y avoir un orchestre de Flamenco qui vient au milieu donc il a une forme libre et le morceau consiste en fait, le principe c'est qu'il y a en fait 8 séquences qui sont prévues, que j'ai une sorte de squelette comme ça et que je fais apparaître, disparaître, que je transforme au fur et à mesure. Alors ce séquenceur est donc relié à un certain nombre de synthés en particulier à ce mini-moug qui est ici, en rack, en midi. Il est relié à ce clavier, le JD-800 et puis le S1000 qui est ici et les deux autres synthés en rack qui sont là. En fait je me sers de ce clavier portable là pour pouvoir en fait faire une sorte de chorus de transpose. Donc les séquences apparaissent. Alors ici Donc là j'ai programmé une séquence qui est ici et je fais varier son timbre Alors ensuite je peux faire apparaître Je fais apparaître une séquence de Alors en fait là j'ai un certain nombre de séquences qui sont pré-programmées je les fais passer les unes après les autres pour qu'ils comprennent de quoi il s'agit Ça c'est le JD Ça c'est aussi le JD Ça c'est une autre Ça c'est un autre synthé en rack Ça c'est une autre séquence Et en fait j'ai huit séquences qui sont Et j'ai celle-ci Alors j'ai cette séquence là J'ai cette séquence là qui est en fait programmée que sur la même note qui est uniquement rythmique sur laquelle je peux jouer Qui devrait jouer Qui devrait jouer Mais qui n'est pas branché Voilà Euh Patrick ? Il n'est pas branché le clavier là ? Ah off, on, voilà Tout simplement Ça devrait marcher là Voilà Et donc il y a une séquence notamment Qui est uniquement rythmique sur la même note sur lequel Sur lequel on peut Je peux jouer et faire une sorte de chorus de transpose en gardant la même cellule rythmique Ce qui fait que Ce qui fait qu'en fait je peux donner n'importe quelle structure et n'importe quelle forme au morceau Et en fait le morceau L'idée du morceau c'est un jeu de réponse avec la guitare et Patrick Ronda Entre les séquences et la guitare électro-acoustique Et puis ensuite tout le groupe qui revient jouer par-dessus Alors les VCS3 Dans le magasin Ici Ce sont les plus vieux Alors ce sont des C'est un synthé qui date des années 67-68 Et qui euh Ce sont les premiers synthés analogiques qui sont sortis C'est le premier synthé européen en fait qui est sorti en Angleterre par Peter Zinoviev qui était le Robert Moog anglais et qui euh qui est un instrument moi que j'adore qui est un instrument qui permet vraiment de faire des euh des sons bizarres des sons à la chadoc comme ça qui sont marrants Alors donc là il y a différents programmes il y a pas de mémoire du tout et euh ils sont programmés sur 4 timbres différentes que je peux te faire écouter qui sont euh Alors ce qui est intéressant c'est que il y a une technologie là-dessus qui est marrant c'est que ce sont les seules synthés qui ont un joystick qui permet à la fois de faire des effets stéréo de mettre plusieurs paramètres en croix c'est assez drôle là il y en a encore un qui me sert pour les tous les tout ce qui est euh tout ce qui est noise le son inimitable du du vent du vent dans les branches alors en dehors de ça il y a d'autres instruments qui sont euh euh des instruments digitaux qui permettent aussi de de faire des qui sont en fait des claviers sur lesquels il y a un certain nombre d'effets d'effets euh très programmés et puis le scratch qui peut se faire euh voilà voilà donc euh je te propose si tu veux qu'on fasse un petit un petit tour sur ce sur ce morceau pour euh voir comment ça marche en live comme ça avec euh éventuellement Patrick euh s'il est prêt il est là-bas mini room à la chambre à coucher Patrick 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 Ronda on 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 Sous-titrage MFP. ... 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